La parole est à monsieur Bernard Reynes. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, une nouvelle crise frappe encore notre agriculture et une fois de plus c'est encore la grande distribution qui est mise en cause par la profession agricole. Après le lait, l'élevage, ce sont maintenant les fruits et légumes, souvent oubliés d'ailleurs, et plus particulièrement la salade qui est vendue à 15 centimes d'euros sous son prix de revient. Alors vous nous proposez un nouveau projet de loi pour rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. L'intention est louable, mais depuis les lois royées en décembre 1973, nous n'avons jamais pu rééquilibrer la relation entre les producteurs et les grandes surfaces, grandes surfaces qui achètent au plus bas et réalisent des marges honteuses à la vente. Vous nous proposez de définir un prix de revient incluant un coût de production, de transformation et de commercialisation garantissant un prix justement rémunéré. Alors je vous pose trois questions monsieur le ministre. Vous proposez un contrat garantissant cette juste rémunération aux agriculteurs structurés en organisation producteur. Quid des indépendants ? Deuxièmement, depuis 44 ans, la grande distribution contourne toutes les lois. Quelles sanctions envisagez-vous pour qu'elle respecte ce prix de revient ? Et enfin, les produits d'importation n'y seront pas assujettis. Ne craignez-vous pas le risque de créer une véritable pompe d'aspiration, les grandes surfaces se tournant vers les produits les moins chers et souvent de moins bonne qualité ? Alors si ces mesures ne sont pas accompagnées d'une baisse réelle des charges, notre agriculture prise dans l'étau d'une part des logiques purement financières et d'autre part d'une concurrence déloyale des prix d'importation, notre agriculture sera condamnée à court et moyen terme. Et de cela, les Français ne veulent pas. Monsieur le député...